Au Conseil de sécurité, l'unanimité se dégage autour de la nécessité pour les groupes armés de cesser leur assaut contre les populations vulnérables. Les Etats-Unis, par leurs représentants aux Nations Unies, se sont nettement exprimés. Le banditisme urbain est devenu une gangrène qu'il faut absolument extirper de la société. La police nationale congolaise redouble de vigilance et intensifie ses patrouilles pour juguler le phénomène Koulouna. Et en nouvelles, Félix-Antoine Tshisegui de Tulumbo, président de la République, est arrivé en fin d'après-midi à Mbujima, au Conseil oriental, où il doit clôturer le forum Makutano. Le chef de l'Etat mettra profit son séjour pour visiter quelques chantiers. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le palais présidentiel de Mont-Galiemar a reçu ce jeudi un émissaire du président camerounais Paul Biya auprès de son homologue congolais Félix-Antoine Tshisegui de Tulumbo. Le jeune Mélambela a été porteur d'un message remis à main propre au chef de l'Etat congolais. Patrick Michel Moukoui, et coucou Moulisho. Le ciel est bleu dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Cameroun, du moins en croire les propos du ministre camerounais des relations extérieures reçues au palais présidentiel, c'est jeudi par le chef de l'Etat. Le jeune Mélambela, qu'accompagnait l'ambassadeur Chungonga Yator, doyen du corps diplomatique, était porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekidi. Il est question seulement de consolider nos relations dans le cadre de l'agenda 2063, une union africaine, et également aussi de nous organiser pour la dynamique économique de notre continent. Ces relations ont toujours été bonnes depuis les indépendances entre nos deux pays. Vous avez les Congolais qui sont au Cameroun, les Camerounais qui sont au Congo. Nous entretenons des relations au sein des institutions également de la sous-région comme la CEAC, où nous avons la convergence de vues sur un certain nombre de dossiers. Nous avons aussi nos relations bilatérales pour la concertation, le dialogue sur les questions d'intérêt commun et qui nous permettent de consolider notre coopération. Le Cameroun, l'une des vieilles relations de la RDC, se rapproche encore un peu plus pour accroître la coopération déjà installée depuis deux décennies entre les deux pays. Interdiction de la pratique d'esclavagisme, de traitements inhumains et aux travaux forcés, au temps d'innovation contenue dans le nouveau projet de loi portant code congolais sur la traite des personnes. Ce nouveau projet de loi a été voté par une majorité absolue à l'Assemblée nationale par les députés nationaux. On l'a envoyé au Sénat pour une seconde lecture. C'est le vieux Moembo. Cet point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 26 octobre 2022. Il s'agissait de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais sur la prévention et la protection contre la traite des personnes. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga a rappelé à la plénière que le débat sur ce projet de loi avait été suspendu et ce, après l'approbation des conclusions du rapport de la commission mixte politique et administrative juridique, droit de l'homme, social et culturel. Au terme du délai accordé aux élus nationaux pour le dépôt des amendements de cette proposition de loi qui prescrit à l'État des obligations à remplir et des devoirs observés dans la protection de la personne humaine, les cabinets du rapporteur n'ont enregistré aucun amendement. Par conséquent, la plénière a procédé à l'examen et à l'adoption de quatre articles que contient ce test de loi, y compris les exposés de motifs. Sur 293 députés nationaux présents dans la salle de congrès, 293 ont voté oui, aucun n'a voté non et aucune abstention. Le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de prévention et de la protection contre la traite des personnes est renvoyée au Sénat pour une seconde lecture. Par ailleurs, le député national Adon Dombassi est intervenu par motion d'information sur l'utilisation des mineurs dans les mines par les sujets étrangers. Il a également fustigé le non-respect des contrats miniers dans leur volet social par certaines entreprises miniers en RDC. A Manono, par exemple, dans la province du Tanganyika, où le lithium est exploité, la société AVZ a été pointée du doigt pour non-respect des clauses. Les travaux que cette entreprise devait réaliser sur le terrain, notamment la construction des routes d'un barrage électrique ainsi que d'un corps d'habitation, n'ont été qu'une illusion. Et justement, en rapport avec ce projet de loi adopté à la Chambre basse du Parlement, le chef d'émission de l'OIM s'en rejouit et il s'est exprimé au micro de nos reporters. Regardez. Donc c'est une étape primordiale et je pense que c'est un grand pas en avant que fait la République envers ces personnes les plus vulnérables et notamment les victimes de traite. Donc c'est vraiment un accomplissement. Sans remercier les différents acteurs qui ont participé, je pense en premier lieu au chef de l'État et notamment à la signature de l'ordonnance portant création de l'agence, la représentation de l'agence et l'agence elle-même pour le travail et la disponibilité pour travailler avec nous sur cette question-là. Le ministre et le ministère des Droits humains, avec leur engagement auprès du gouvernement, c'est le ministre des Droits humains qui a porté l'avant-projet de loi devant les parlementaires. Donc sa contribution a vraiment été essentielle pour faire passer cette loi-là. Les représentants de la Chambre, le président et le vice-président, la commission PAGE qui a préparé, élaboré pour faire en sorte que le texte de loi corresponde au standard de la Chambre des députés. Et puis l'ensemble des députés, pour leur disponibilité, a voté cette loi, malgré un calendrier très chargé, je dirais. Donc c'était vraiment un effort collectif de la République pour adresser les problèmes des enfants de la République. Donc c'est vraiment une satisfaction pour l'OIM, mais je pense que c'est une satisfaction collective aujourd'hui. Restons à la Chambre basse du Parlement où le ministre de Transport et Voix de Communication, cher Ruben Okende, ainsi que le directeur général de la SETP, ont été auditionnés en commission à l'Assemblée nationale parmi les points évoqués. Le permis biométrique qui sera bientôt mis en circulation. Regardez. Dans le cadre de l'exercice du contrôle parlementaire, la commission de l'Assemblée nationale, chargée de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, AT&TIC, a auditionné ce mercredi de hauts responsables du secteur des transports, à savoir le ministre des Transports, Voix de Communication et des Enclavements, cher Ruben Okende Senga, et le directeur général de la Société commerciale de transports et de ports SETP en sigle, Martin-Loukou Satchibangou. Le ministre Syriben Okende a éclairé la commission sur les questions de délivrance des permis de conduire biométrique, l'exécution des travaux du pont Routray-Kinshasa-Braza, ainsi que les dossiers Transacademia et Congo Airways. Tout membre du gouvernement a l'obligation d'éclairer les lanternes des honorables députés lorsque la représentation nationale émet quelques préoccupations. Et j'ai noté, je confirme la pertinence de toutes les questions qui ont été soulevées. D'elles-mêmes, la commission a suggéré que je puisse rentrer dans les 48 heures. Quant au DG de la SETP, il a fait la lumière sur la reprise du trafic fluvial Kinshasa-Ex-Province de l'Équateur, le train urbain Kitambo-Gare Centrale et la ligne Kassangulu-Kinshasa, ainsi que le train marchandise Kinshasa-Matadi. A quand le permis de conduire ? Nous avons reçu le ministre dans notre commission, il a promis, dans des semaines. Et nous sommes les premiers à bénéficier des spécimens de permis de conduire. Donc c'est une irréalité. La Chine et la République démocratique du Congo commémorent 50 ans d'amitié à un jubilé qui sera célébré à Kinshasa le mois prochain. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été informé des préparatifs de cet événement. Christophe Lutundula, à pas la peine et à pas là, a également reçu l'ambassadeur d'Italie en RDC. Sa candidature à l'Expo 2030, Doris Mozo, nous fait le résumé de ces deux activités et d'autres encore déployées par Christophe Lutundula. Dans ce compte, on s'est regardé. Candidate à l'organisation de l'Exposition universelle 2030, l'Italie sollicite le soutien de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petranghelli, venu exprimer les désirs de son pays d'abriter cette exposition universelle de l'année 2030. La RDC prêtera certainement attention à cette candidature de l'Italie, vu l'excellence des relations entre les deux pays. Wang Yalong, ministre conseiller à l'ambassade de la République populaire de Chine en RDC, était également au bureau du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapena Pala, pour lui présenter le dernier développement dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et son pays. Ce diplomate chinois a également dit avoir conseillé la République démocratique du Congo à remplir les formalités d'adhésion à l'organisation internationale de Bambou. Sous un autre registre, l'ambassadeur du Soudan en République démocratique du Congo a fait ses adieux au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapena Pala. Pour terminer, Suzanne Kassen de Mouante, directrice pays de l'ONU-Sida, a échangé avec les diplomates congolais sur la collaboration entre son institution et la RDC. L'accès et la qualité de service pour les femmes et surtout celles qui attendent famille ont fait l'essentiel des questions abordées. L'étuerie des Congolais par les groupes armés s'en est trop. Les Etats-Unis d'Amérique condamnent ces actes et appellent ces groupes armés à cesser leur assaut contre la population vulnérable de la République démocratique du Congo. Son représentant l'a dit à New York au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies. On l'écoute. Merci Monsieur le Président. Les Etats-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La RDC et la région méritent notre appui complet. Elles aussi ont connu des pertes alors que la situation secrétaire se dégrade, y compris la mort d'un soldat de la paix pakistanais le mois dernier dans une terrible attaque. Nous apportons donc une alliance à la mission au Pakistan et aux familles des soldats de la paix. Les discours anti-monuscaux augmentent les risques déjà importants pour les soldats de la paix. Nous sommes préoccupés par les appels à son retrait immédiat. Nous exemptons la RDC à travailler avec la Monusco pour un retrait graduel responsable, conditionnel, avec des indicateurs. Personne ne pourrait dire que la Monusco doit rester à jamais en RDC. Mais elle a une tâche importante qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de la région des Grands Lacs, protéger les civils, perturber les réseaux illicites et aider à stabiliser la gouvernance et les institutions sécuritaires. Les États de la région, en bilatéral comme à travers la CAE, ont également déployé des soldats pour faire face à la sécurité croissante dans les soldats de la RDC. Alors que ces efforts avancent, il est impératif qu'ils n'aggravent pas une situation déjà tendue. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants de la région à faire en sorte que les forces bilatérales et multilatérales respectent les droits humains, accordent la priorité à la sécurité des civils et ces forces abstiennent d'activités d'ici telles que l'extraction des ressources naturelles. Je vous remercie. Et ce communiqué de presse, le cabinet du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est formel et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. En effet, à l'occasion de son dernier voyage à Moscou, la capitale de la Fédération de Russie, le Dr Gilbert Kabandakuringa, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, contrairement à l'information qui est distillée en boucle dans les réseaux sociaux et dénuée de tout fondement, n'a jamais signé au nom du gouvernement congolais avec les autorités russes un quelconque accord d'achat d'armes produit de l'industrie militaire russe. Cette information biaisée est purement et simplement le fruit de l'imagination de leurs auteurs manifestement mal intentionnés. Pour mémoire, il y a plus ou moins deux mois, le ministre Gilbert Kabandak de la Défense nationale et des anciens combattants a certes effectué un voyage à Moscou. Il s'est agi de répondre à l'invitation officielle adressée au gouvernement congolais par son homologue russe Sergei Shoegui pour participer parmi une centaine de délégations des différents pays à la dixième conférence de Moscou sur la sécurité internationale. 40 pays venus de quatre coins du globe avaient pris part à ses assises et parmi lesquels plusieurs pays africains du nord et du sud du Sahara. Faites à Kinshasa le 27 octobre 2022, Mbiato Kunzoli émet, général-major, directeur de cabinet. Poursuivons ce journal. La grève à l'université de Kinshasa vit ses derniers jours bientôt. Les étudiants des sept almas matères vont reprendre le chemin de l'université. Ses assurances viennent du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a échangé aujourd'hui tour à tour avec les représentants de ses étudiants et les professeurs. Cédric Kenina. En sa qualité du représentant du gouvernement aux travaux de Bibois avec le bon syndical de l'issue, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a reçu en audience la délégation des étudiants de l'université de Kinshasa. Ces derniers ont plaidé pour la levée de la grève à l'uniquine et ont bénéficié d'une oreille attentive du VPM pour leurs problèmes posés. Je suis convaincu que, là où il y a la volonté, l'impossible le recule toujours. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir que faire pour faire avancer les choses. Il n'est plus possible de croiser les bras, de maintenir le statu quo. Voilà pourquoi je me place de votre côté, pour que nous puissions ensemble trouver rapidement une solution. Le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a rassuré la délégation des étudiants la volonté du gouvernement de prendre les décisions qui s'imposent pour rencontrer les désidératas présentés par les professeurs dans leur cahier de charge. Cette volonté a été énoncée au cours de l'audience accordée aux professeurs de l'uniquine avec l'annonce de la mise en place d'une commission d'évaluation et suivie de l'accord de Bibois. Nous sortons vraiment l'humi, des joies, nous sommes plus qu'enthousiasmés parce que tous ces dons nous avons soumis à l'autorité, ça a été pris en compte et les promesses restreintes nous ont été faites. Voilà ce qui justifie la joie qui déborde dans nos cœurs en ce jour. Après la réunion avec les étudiants, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a effectué le déplacement du siège du PNUD pour conférer avec les bailleurs de fonds traditionnels du système des Nations Unies sur les avancées réalisées dans la réforme de l'administration publique et aussi aborder les questions liées à l'appui financier des projets portant sur le redressement et la modernisation de l'administration publique. Makutano, huitième édition, le quatrième jour était consacré à un face-à-face. Les jeunes de l'université de Kinshasa et deux ministres du gouvernement, Samalokundé, Guy Luandou de l'aménagement du territoire, Patrick Mouyaya de la communication et des médias ont pendant ce moment de partage encouragé les jeunes à poursuivre leurs rêves et à libérer leur mental. Gaëtan Magalano. On peut construire le futur avec une guillesse bien à son sol. Le premier mot du ministre de Tame, ministre en charge de l'aménagement du territoire, aux côtés de celui de la communication et les médias, parlant de son parcours à ces jeunes venus, les écoutaient. Leur est ciel, il y a toujours en place pour les étoiles. Et puis le travail de jeune à l'université. C'était à l'occasion de la journée d'échange avec le jeune sous la thématique « Booster la génération de champions africains » à la huitième édition de Makutano. C'était une superbe opportunité de discuter avec les jeunes dans le cadre de ces Makutanoïdes, avec une thématique axée sur nos territoires. Le Congo dont on parle, il faut qu'on apprenne à le connaître. La politique, on peut toujours la faire, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à se construire d'abord parce qu'il faut venir faire une politique avec de valeur pour être en mesure de porter une vie féroce. Et c'est bien ce qu'on a pu partager ces soirs avec les jeunes. Si le porté-parole du gouvernement, l'homme du changement de narratif est passé par la mathématique physique, l'architecture, le journalisme, tout en caressant l'ambition de devenir pilote. Le ministre de l'Etat, maître Guilouando, par contre, n'avait qu'une seule ambition, devenir avocat pour défendre la cause commune. Un jeu de questions et réponses a permis à ses hôtes de partager leurs expériences avec le futur champion d'Afrique. La journée d'échange avec le jeune institué par Makutano, plus qu'un rendez-vous qui permet aux différentes parties prenantes de parler positivement de la RDC. Les 125 ans d'évangélisation de Kisangani ont été célébrés avec faste le 23 octobre dernier dans la province de Lachopo. Le chef de l'Etat a été représenté par son conseiller principal en charge de la culture, art et questions religieuses. Jean-Hené Lobo pour le commentaire. En préparation de la mission du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à Charmaine Tshisek en Égypte pour la COP27 et en exécution de sa communication lors du Conseil de ministres, la 68e de la série du 9 septembre dernier, les directeurs de cabinet du chef de l'Etat, Guylain Niembo, ont réuni dans la salle de congrès du Palais de la Nation tous les ministres sectoriels impliqués sur la question du climat, les agences gouvernementales, les secteurs privés et la société civile. Objectif, évaluer ensemble les engagements de la République démocratique du Congo dans les secteurs du climat, renforcer la politique de cohérence de la RDC dans ces secteurs et ramener un projet concret et viable sur la table d'une négociation de la COP27. Le dialogue a été circonscrit sur sept domaines précis, la forêt, l'agriculture, l'énergie, l'aménagement du territoire, le transport, le foncier et les secteurs extractifs. Le chef de l'Etat, l'année dernière déjà lors du sommet du président Biden sur le climat, était monté au créneau en disant qu'il faudrait une tonne du carbone forestier à 100 dollars. Parce que cela va créer une véritable incitation à préserver la forêt ainsi qu'à réduire les moteurs qui causent cette déforestation. Donc je pense que le chef de l'Etat va encore une fois monter au créneau et demander plus d'équité, plus de justice dans cette lutte contre le changement climatique. Très heureuse d'avoir été associée à ces dialogues, les autorités traditionnelles exigent de la communauté internationale plus d'équité en faveur de la RDC. Pour les chefs foutiniers, rien ne peut se faire sans exiger à la communauté internationale la contrepartie. Parce qu'aucun Congolais, aucune industrie congolaise a participé à la destruction écologique que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. A travers ces assises, un cadre des dialogues de haut niveau sera créé à la présidence de la République sur cette question de souveraineté nationale. Vous avez couru avec moi que le directeur de cabinet du chef de l'Etat venait là de s'entretenir avec les chefs traditionnels sur l'environnement. Une traque sans merci est lancée contre les bandits urbains. La police nationale congolaise est déterminée à en finir avec le phénomène Koulouna. Joseph Oskar Malkaïch. Récrudescence du phénomène Koulouna à Kinshasa. Des jeunes désœuvrés organisés en bandes et écuries s'attaquent aux paisibles citoyens. Dans leur forfaiture, ils emportent téléphone, argent, bijoux et autres biens de valeur. Certains s'introduisent dans des parcelles, dans des veillers mortuaires et même dans des églises avant d'assainer de machettes à leurs victimes. Nos enfants écarrés qui sont à travers la ville en train de tuer, en train de massacrer comme ils veulent. Et ce qui devient plus grave maintenant, ils vont même massacrer les services compétents qui doivent faire régler la paix. Il n'est pas normal que le chef de l'Etat, avec son gouvernement, se soit impliqué pour encadrer ces jeunes écarreux en les envoyant dans les endroits où ils peuvent évoluer, où ils peuvent être récupérés. Je prends le cas des Kanyemaka-Cesse, mais qu'à un moment donné, il y avait du calme à travers la ville de Kinshasa. Subitamment, nous assistons à une montée incroyable des phénomènes Koulouna. La police nationale congolaise qui a dans ses attributions le maintien de l'ordre public ne baisse pas les bras. Des opérations de grandes envergures, notamment des bouclages, ont été menées dans certains quartiers chauds de la capitale. D'aucun sollicite des autorités étatiques les renforcements des mesures pour traquer ces hors-la-loi. La police va se continuer dans toutes les communes. Ça dépend de la situation. Nous allons accentuer les bouclages pour traquer des délinquages de venir que vous appelez Koulouna et les autres pour que la population puisse vaquer librement ses occupations. L'opinion s'interroge sur l'attitude des défenseurs des droits de l'homme. Mais on doit savoir que nous, les violences des droits de l'homme, on ne doit pas le justement lorsqu'on tire sur un Koulouna. Lorsque les droits de l'homme dénonçaient tel comportement, ils ne sont pas corrects. Dernièrement, ici, on venait de blesser un policier. Est-ce que vous avez vu les organisations des droits de l'homme dénoncer cette violation ? Les Koulouna sont donc avertis. Ils n'ont plus le droit de citer à Kinshasa et dans les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo. Ce samedi 9 octobre, une date, un seul événement, le concert de l'artiste musicien Fali Poupa au Stade des Martyrs. Tous les Kinois sont appelés à soutenir ces dignes représentants de la rumba congolaise pour son concert populaire. L'appel est de l'Asbel Banakin. Cette association offre 10 000 billets d'entrée aux Kinois pour participer à cette grande fête de la musique. Regardez. Ce samedi 29 octobre 2022, Fali Poupa livre un grand concert populaire au Stade des Martyrs de Kinshasa. Pour donner un relief particulier à ces grands rendez-vous, le staff de l'organisation de cet événement, conduit par Zachary Bababaswe, est venu solliciter le soutien des Kinois à travers l'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des Kinois. Pour sa part, le vice-président de Banakin, Pili Pili Toloyo, y a rependu favorablement au nom du président des 7 Asbel, Godard Motemona, et a rassuré du soutien tout azumut des Kinois au digne représentant de la rumba congolaise, l'artiste Kinois, Fali Ipoupa. A cet effet, l'Asbel Banakin offre 10 000 billets d'entrée aux Kinois pour participer à cette grande fête de la musique. Nous sommes ici aujourd'hui parce que c'est Kinshasa. Ensuite, c'est la rumba. La rumba, on a dit, ici c'est le berceau, mais en même temps, aujourd'hui, la rumba, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine de l'humanité. Pour nous, Kinois, nous sommes fiers d'avoir créé une richesse. Et Fali, c'est un Kinois, nous nous sommes Kinois et nous allons soutenir tout ce qui est Kinois. Nous allons nous impliquer. L'Asbel Banakin invite l'équinoiseuse et Kinois, désirant prendre part à ce concert, à bien vouloir passer le jeudi 27 octobre 2022, à partir des 16 heures, à son siège situé sur l'avenue Boéra, numéro 13, à Matongue, pour s'y procurer gratuitement de ce billet. Et les 125 ans d'évangélisation de qui sont gagnées, nous l'avions dit, ont été célébrées avec faste le 23 octobre dernier dans la province de l'Altjopo. Le chef de l'État a été représenté par son conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses. Jean-Rémy, le beau reportage. À l'occasion commémorative du 125e anniversaire de l'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani dans l'actuelle province de l'Altjopo, le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses, M. l'abbé Teotiloumba Wakabéa, représentant le président de la République à cet événement, a conduit une forte équipe de la présidence dans cette partie du pays du 21 au 24 octobre dernier. Dans sa jube sière, le délégué du chef de l'État avait une jupe Prado TXL qui l'a remis à l'archiveur de Kisangani Mgr Marcel Outembi, également président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Occasion faisant le larron, l'abbé Teotiloumba Wakabéa a rappelé les actions à l'actif du bilan du président de la République à Kisangani, à savoir la réhabilitation des hommes à l'université de Kisangani et les deux ponts jetés sur Wanyarokula et dans la commune de Lubunga. Le chef de l'État vous encourage à mettre l'expérience acquise au cours de ces 125 longues années au service de votre engagement pour les biens de nos populations qui vivent ici et pour l'assure de sa proximité et de son soutien. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs d'Inguels invités, la célébration de la messe solennelle en ce dimanche 23 octobre 2022 est la phase finale de votre jubilé, de notre jubilé. Cette marche jubilée a pris une envergure nationale que Dieu qui est venu habiter à Kisangani soit notre paix. Je dirais que par Jésus Dieu nous apporte la paix, l'unité et la réconciliation à Kisangani et partout en République démocratique du Congo. Avant de quitter la Tchopo, le conseil principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses a confirmé le démarrage imminent des travaux de bétonnage de la voirie urbaine de toute la vie de Kisangani financée par le gouvernement provincial. Le plan de travail budgétaire annuel 2023 au fonds social de la République est en chantier. Les membres de cette structure se sont rétirés à Zongo dans la province du Congo central pour élaborer le contenu de ce plan et aussi faire l'évaluation de l'exercice 2022, travaux lancés par le coordonnateur de ce fonds, Ruben Boelongo. Regardez. Cet atelier organisé par le fonds social de la RDC était axé sur l'évaluation de l'exercice 2022 lancé par son coordonnateur général Ruben Boelongo en présence de représentants des six antennes venus des différentes provinces. Aujourd'hui nous revenons pour évaluer ce que nous avons pu accomplir, planifier l'exercice 2023 qui est un exercice important parce que c'est pratiquement le dernier du projet pour la stabilisation de l'est de la RDC Step 2. Pour la chef d'antenne fonds social Ituri Madame Fifi Balunda le projet Step 2 est confronté à des défis majeurs. Nous voulons avoir quand même des éclaircissements sur certains dossiers du genre des avenants pour certains encadreurs qui doivent continuer à superviser des activités. François Kabemba Ndiki chargé des opérations du projet Step 2 explique Les principaux défis se résument en termes d'achèvement d'abord des infrastructures de base que nous avons mises en oeuvre suivi problème de décaissement et enfin la composante transfert monétaire qui doit devoir décoller aussi en termes de nombre de personnes identifiées enregistrées ciblées enregistrées et qui doivent bénéficier du paiement. Le fonds social de la république a la mission de participer à l'effort de reconstruction de la RDC Et au regard de la situation dans l'est de la république démocratique du Congo modeste Moutinga ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale vient de tenir une réunion d'urgence avec les humanitaires basés à Kinshasa en vue de préparer une réponse humanitaire appropriée aux besoins de nombreux déplacés autour de Routourou. Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout à l'heure sur Satellite vous êtes sur la RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Mata moi je vous retrouve demain à 20h très bon de programme sur la chaîne nationale au revoir